Nous lisons sa parole, Job 38, le verset 32 à 34, comme d'habitude, 1 Thessaloniciens 4, 14, 16. Fais-tu paraître en leur temps les signes du Zodiac ? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits ? Connais-tu les lois du ciel ? Règles-tu son pouvoir sur la terre ? Et tu vas jusqu'au nuyer pour appeler à toi des torrents d'eau ? 1 Thessaloniciens 4, 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au sang de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour son message ce matin. C'était un court message, mais c'était un message important, important, et je sais que nous avons tous été bénis. Est-ce que c'est vrai que nous avons été bénis ce matin ? Oui, je pouvais sentir cela descendre dans chaque âme, et je pouvais vraiment, véritablement sentir comment la bénédiction de Dieu se partageait entre nous et nous sommes simplement reconnaissants à Dieu lorsqu'il fait des choses aussi magnifiques pour nos âmes. Amen. Oui, on peut louer Dieu pour une voiture qu'il nous a donnée, on peut louer Dieu pour une maison, pour de l'argent, mais quand il s'agit de nos âmes, nous avons le droit aussi de le louer. Nous avons le droit de dire merci à Dieu, oui, qui pense à nourrir nos âmes. Le plus profond de chacun d'entre nous, il met sa nourriture spirituelle à l'intérieur, et c'est vraiment magnifique. Nous sommes en train d'étudier toujours ce mystère qui n'a pas été compris, dont nous avons dit quoi ? La seconde venue du Seigneur dans les Zodiacs, révélée dans les Zodiacs et révélée dans la pyramide. Et c'est toujours cette introduction du prophète qui est une introduction forte quand Frère Branham nous dit que lors de sa première venue, il est venu au travers d'une vierge, et lors de sa seconde venue, il vient pas à travers le lion. Et nous savons que Frère Branham avait définitivement cadré ou recadré les Zodiacs lorsqu'il nous a présenté cela. Il nous dit, nous allons un peu retracer ça en deux, coupons ça en deux. Plusieurs fois quand j'ai voyagé et que je devais enseigner la parole, je me suis souvent servi d'une croix. Plusieurs fois, quand je prêche même en France, tout ça, ou en Espagne, partout, parfois, j'utilise cette croix pour éclairer ces dents que je suis en train de vouloir dire. Et le prophète a dit que l'évangélisation, plutôt l'évangile a voyagé comme la civilisation. Et il dit, l'évangile est parti de l'Est, est monté au Nord, est allé ici à l'Ouest, et enfin est arrivé au Sud. J'aime bien présenter ce tableau parce qu'il me permet toujours de mieux comprendre et mieux me situer par rapport au voyage de l'évangile. Et cet évangile, donc, qui part de l'Est, qui va au Nord, qui passe par l'Ouest, qui arrive au Sud, nous savons qu'ici, c'était là où se plantait Jésus, parce que Jésus, lui, il était à l'Est, là où il y a le soleil levant. Et puis, tout au long des âges de l'Église, même Paul était au Nord, parce que c'était un citoyen romain, et Rome, c'est en Europe, et c'était le Nord. Irénée, c'était un Français, c'était toujours au Nord. Martin, c'était au Nord. Colombon, un Irlandais, au Nord. Luther, un Allemand, au Nord. Wesley, un Anglais, au Nord. Donc, si vous voyez, tous les six messagers, pratiquement, ont été des messagers du Nord. Paul, Irénée, Martin, Colombon, Luther, Wesley. Et puis, après, c'est descendu à l'Ouest, et là où se trouvait William Ranam, et c'est aussi retrouvé Oral Roberts et Billy Graham, qui ne sont pas des moindres non plus pour la Vierge Folle. Tout ceci, ils ont travaillé du côté du Nord, et l'Évangile, est descendu du côté du Sud, et c'est vraiment ici que se trouve l'Afrique. Cette disposition de voyage de l'Évangile par rapport à la civilisation révèle énormément de choses. Révèle énormément de choses. Révèle aussi même les Zodiacs. Et les Zodiacs, comme nous avons dit, c'est parti de Virgo, donc de Vierge. Et puis, c'était là la première venue du Seigneur. Et ensuite, c'était le Lion, c'était toujours dans la venue du Seigneur qui est sa seconde venue, mais avant le Lion, nous sommes passés par l'âge du concert. Et tout ceci s'est manifesté de ce côté-ci. Et quand vous disposez les quatre êtres vivants, vous comprenez donc que c'était à l'est que se trouvait le Lion, le Lion de la tribu de Judas. Et au nord, c'est là-bas où se trouvait l'aigle volant. Et à l'ouest, se trouvait le veau sacrificiel. et en fait, au sud, s'est retrouvé l'homme. Donc, quand là, vous avez les quatre êtres vivants, vous avez le Lion, vous avez l'aigle, vous avez le veau et vous avez l'homme qui étaient les quatre êtres vivants. Et Frère Branham nous présente ça aussi comme étant les quatre évangiles. et si vous voulez aller plus loin avec les évangiles, vous comprendrez que Matthieu, c'est la porte de l'est. Donc, c'est par ici que Matthieu est. Et Jean, c'est le type de l'épouse. Donc, c'est toujours l'aigle volant. Et Jean est du côté du nord. et vous allez trouver que Marc, c'est lui l'évangile du sacrifice et Marc va se retrouver ici du côté de l'ouest et l'homme, le médecin, c'est Luc. C'est lui qui a toujours dans les évangiles caractérisé l'homme. Donc, il est ici. Et vous pouvez donc disposer en même temps que vous disposez les quatre êtres vivants, vous pouvez en même temps disposer les quatre évangiles qui nous ont été donnés. Et puis, finalement, vous avez ici Vierge. Cette constellation par laquelle Christ est venu lors de sa première venue. Et il a agité un patriarche. Et le patriarche qu'il a agité ici, c'était Zabulon. Et puis, quand il a travaillé dans le concert, il a agité un patriarche qui était Issachar. Et là, en tant que lion, il a agité le patriarche parlant des douze tribus des enfants d'Israël, il a agité le patriarche qui était Judas. Et, donc, pas Judas, Iscariot, parce que souvent, l'on confond les deux Judas. Ici, il ne s'agit pas de Judas Iscariot, mais il s'agit de Judas, de la tribu de Judas. Donc, Judas qui est un patriarche en Israël. Et donc, rien que du côté de l'Est, vous avez déjà une vue d'ensemble, parce que vous avez l'être vivant, vous avez l'Évangile, vous avez le pôle Est, et puis vous avez, par rapport aux constellations zodiacales, vous avez sa disposition du côté de l'Est. Et Frère Branham nous dit que c'est la même chose qu'on va retrouver ici, parce que il y aura Dan. Dan est le patron du Nord, tout comme Judas, ici, est le patron de l'Est. Et là, vous avez Dan, et puis, vous aurez bien entendu, d'autres patriarches qui vont graviter autour de Dan. Il suffit de lire dans le nombre chapitre 2, c'est là-bas où toute la révélation de la disposition des patriarches avait été donnée selon leur navigation. Donc, la Bible avait parlé de tout cela, où navigue tel patriarche, il navigue dans quel pôle, et qui en est le patron, et qui était le porte-étendard de la zone de navigation de chacun d'entre eux. Par exemple, quand vous êtes ici à l'Ouest, vous avez Benjamin ici, Benjamin ici, et vous avez ensuite Ephraim, et vous avez Manassi. Et là, directement, quand vous avez ces trois tribus ici, parce que, ici vous avez Asser, et vous avez Naftali. Bon, maintenant, quand vous êtes ici avec ces trois tribus ici, du côté de l'Ouest, vous pouvez comprendre que Benjamin ici, c'était le type d'Israël, et c'était justement le patriage qui a caractérisé le prophète William Ranam sous le signe du bélier. Et quand vous connaissez déjà ce signe du bélier, vous savez tous les signes qui ont gravité autour du bélier. Il y avait jumeaux, etc. Et au sud aussi, c'est pareil, vous avez un patriarche ici, le porte-étendard s'appelait Ruben, et puis, bien entendu, vous aviez de part et d'autre Simeon, et vous aviez Gad ici. sous la constellation de Capricorne, et ici, vous avez également Ruben sous la constellation du Verseau. Là, vous avez sous la constellation de Capricorne, et là-bas, vous avez sous la constellation de Poisson. Vous avez la constellation de Poisson, vous avez la constellation du Verseau, et vous avez la constellation du Capricorne. Et puis, maintenant, vous commencez à voir un peu clair à ce sujet ici. Là, par exemple, vous avez la constellation Balance, à Acer, et là, vous avez directement Scorpion, et puis, ici, vous avez la constellation Sagittaire. et Bélier, vous avez la constellation qui vient juste après Bélier, c'est Taureau, et ici, vous avez la constellation Jumeau. Alors, vous avez toutes les constellations réunies, et vous avez également la disposition de chaque patriarche selon sa navigation. et je viens encore de vous répéter que ces dispositions telles que vous les voyez ici ne sont pas des dispositions faites par hasard. Quelqu'un prend un nom, il met, il colle, il prend un autre nom, il colle. Non, il ne s'agit pas de faire comme ça. Il s'agit ici d'étudier dans la Bible, de voir la navigation de chaque patriarche où est-ce qu'ils ont navigué, Acer, à naviguer où. La Bible dit qu'Acer, à naviguer au nord et Dan à naviguer au nord, Neftali à naviguer au nord, mais le porte et étendard, le chef de tous ces trois ici, c'était Dan. Et quand nous présentons les ministères, nous avons cette lassitude de montrer aux gens qui veulent comprendre un ton soit peu sur le ministère, nous voulons leur faire comprendre que nous pouvons tous avoir la même navigation aller dans un même sens, mais nous n'allons pas tous être les portes et étendards. Ça veut dire que dans l'exercice même du ministère, il y a des gens que Dieu va qualifier et va placer en eux une action supérieure et ils seront supérieurs par rapport aux autres. Donc, cette affaire de penser que les ministères sont pareils, c'est très très faux. parce que même les étoiles ne brillent pas de la même manière. Donc, on ne peut pas penser que non, moi aussi je suis ministre, lui aussi il est ministre, alors nous sommes tous des ministres et non, non, on peut tous être appelés de Dieu, oui, c'est normal, on est tous serviteurs de Dieu, c'est encore bien normal, mais on n'a pas tous la même action, on ne brille pas tous de la même manière. Dieu fera des distinctions, il va alimenter certains un peu plus que d'autres et c'est tout ça pour son service, tout ça et pour son travail. Quand vous soyez des chantres, vous pouvez tous chanter, il y aura un qui sera alimenté un peu plus que les autres et puis il va recevoir une dose un peu plus et il va briller un peu plus. Vous pouvez avoir des prédicateurs, vous allez remarquer qu'il y a un qui va briller un peu plus. Vous pouvez avoir des messagers, il y aura un qui va briller plus. Vous savez, même chez les apôtres, Jésus en a eu douze et puis il y avait Judas Iscariot qui fut écarté de la liste des apôtres et puis il a introduit à la place de Judas Iscariot Saint Paul, mais quand Saint Paul est arrivé, il a même brillé plus que Pierre à dire que Paul n'était même pas quand Jésus les enseignait. Paul n'était pas là. Jésus a enseigné tous les apôtres mais Paul, lui, il était absent. Paul a été capté après que Jésus soit déjà parti et il était même un persécuteur de l'évangile de Jésus. Mais quand Jésus l'a croisé sur le chemin de Damas et qu'il a fait sa retraite en Arabie pendant trois ans après qu'il soit revenu maintenant dans l'exercice de son ministère, quand Paul a commencé à exercer, la brillance, l'excellence des révélations, la façon de comprendre Dieu, l'approche était extraordinaire. Tous ceux qui voulaient le suivre ne pouvaient pas parvenir à arriver à la dimension de connaissance qu'avait Saint Paul parce que c'était un choix, mais un choix méticuleux, un choix qui avait été porté sur sa personne. Maintenant, pouvez-t-on les comparer les uns les autres ? Il va même arriver à un moment donné où on va commencer à les distinguer les deux. Paul d'un côté et Pierre de l'autre. Et on va appeler Pierre, par exemple, l'apôtre des circoncis et on va dire Paul, c'est l'apôtre des incirconcis. Un peu à cause de la dose d'anxion qui était sur eux, un peu à cause de la supériorité de leur ministère, un peu à cause de l'anxion et ils ont commencé à être distingués des autres ministères. Et c'est la manière de Dieu de faire. Depuis qu'il a créé l'univers, depuis qu'il a créé ce monde, Dieu opère toujours et toujours de cette façon-là. Et donc, vous allez voir que même avec les tribus d'Israël, il a fait la même chose. Il va placer dans le campement du sud trois patriarces, il va mettre Simeon, il va mettre Garde, il va mettre Ruben, mais il va dire je place le chef là et il met Ruben là dans ce campement comme étant un chef. Il va mettre dans un campement Benjamin, Efraïm et Manassé et il dit mais le chef que je place dans ce campement de l'ouest, c'est Efraïm. Et il va au nord, il place aussi des patriarces, mais il dit le chef que moi j'ai qualifié pour le campement du nord, c'est Dan. Et il vient ici, il dit le chef pour le campement de l'est, c'est Judas. Et puis les autres accompagnent. Et généralement ils étaient toujours deux qui accompagnaient. Et donc là vous allez voir que dans le ministère de Judas il y avait Issachar et Zabulon qui étaient là mais il y avait un porte-étendard. Le porte-étendard c'était qui ? C'était Judas. Mais eux aussi étaient des serviteurs de Dieu, ils n'étaient pas des moindres, il ne fallait même pas penser qu'ils étaient inexistants, penser à cela serait ne pas comprendre les événements de l'évangile, mais les comparer aussi était formellement interdit et tous ne pouvaient pas porter l'étendard au même moment. Il y a un seul qui avait la qualification pour porter l'étendard, c'était Judas. Et voilà donc comment Dieu disposait, il a disposé les patriaches et il a disposé les constellations. Alors quand Frère Branham nous dit qu'il s'est levé par exemple, le soleil s'est levé là-bas et que lors de la première venue voici de quelle façon il est venu et puis après voici de quelle autre façon Dieu reviendra et c'est pour nous permettre d'avoir la lucidité, la compréhension de ce qui se produit. Alors, dans le ministère du Nord, suivant les complements bien entendu et suivant les dispositions des constellations, nous allons voir que ici, comme nous l'avons dit ce matin, nous sommes beaucoup apaisantis sur Virgo ici pour montrer Marie qui portait la sémence et montrer comment Dieu lors de cette première venue a utilisé cette dame qu'il ne fallait pas vénérer. Ce n'était qu'une simple dame, un instrument, un vase mais par lequel Dieu est passé pour envoyer le rameau et pour envoyer l'épi de maïs. Et nous avons suffisamment bien compris, j'aurais pu rester encore là pour développer davantage sur l'épi de maïs mais bon, vous savez que je n'ai pas beaucoup de temps non plus avec vous ces temps-ci pour ce petit enseignement et je ne veux pas trop m'attarder sur beaucoup de détails sinon ça peut cet enseignement peut devenir très long et ça peut faire qu'on n'en finisse pas maintenant. Donc, j'ai simplement sauté beaucoup de choses ici et tout ça pour directement vous montrer ce tableau et vous montrer comment quel est le plan de route vous montrer clairement quand nous sommes en train d'avancer dans les constellations des Zodiacs nous savons où est-ce que nous avons nos têtes nous savons sur quoi nous nous basons quand certaines personnes pensent qu'on parle des Zodiacs ils pensent et eux ils s'imaginent qu'on parle des Zodiacs en l'air et qu'on n'a pas d'écriture ils se disent ben attends si vous voulez vous parler des Zodiacs et surtout si vous voulez parler de cela en rapport avec la venue du Seigneur vous allez vous baser sur quoi vous avez les écritures où quand vous aurez déjà dit qu'il est venu par Vierge et qu'il est revenu par Lyon apparemment on a déjà tout fini il n'y a plus autre chose à dire dommage c'est simplement parce qu'on n'a pas voulu creuser comme j'ai dit ce matin parfois on a été un peu paresseux mais sinon si c'est une Bible ça veut dire que nous allons tout retrouver à l'intérieur et si vraiment c'est une Bible il nous convient à nous de retrouver tout ce qui est dit à l'intérieur et tout ce qui est dit là dedans c'est que nous allons retrouver maintenant le patriarche nous allons retrouver à serre et nous pouvons commencer par naviguer là-bas et comprendre dans les écritures quelles sont les révélations qui sont lancées sur à serre toutes les projections qui partira sur à serre c'est bien ce qui part sur balance donc vous voyez Dieu vous met en avant plan balance mais derrière tout cela il vous met les écritures du patriarche son esprit sa réaction et après ça il vous donne un prophète qui prend tout ce que la Bible avait révélé sur à serre et il tient la récupération là-dessus il ramène dans le message et il fait la conjonction et c'est ça le travail du ministère aujourd'hui c'est pour cela quelqu'un qui dit qu'il veut être un prédicateur et qui se lève et qui commence à dire qu'il peut prêcher l'évangile nous ne refusons pas nous ne refusons l'appel de personne mais nous savons jauger quand est-ce que cet appel est réel et quand est-ce que c'est fou et nous savons aussi jauger quand est-ce qu'il va raconter de n'importe quoi et quand est-ce qu'il va véritablement enseigner la parole il est plus qu'important que de nos jours les jeunes prédicateurs entrent dans l'école du message oui parce que entrer dans l'école du message c'est d'abord avoir la maîtrise de la Bible ne parlez pas d'abord de la première et deuxième Bible parlons d'abord de la Bible que nous avons c'est que nous appelons la Sainte Bible dès que quelqu'un a totalement la maîtrise de la Sainte Bible il faut maintenant qu'il ait la maîtrise du message et dès lors qu'il a la maîtrise et de la Bible et du message il doit maintenant comprendre quel est le message pour aujourd'hui très important alors là c'est la troisième chose qu'il doit comprendre quel est le message pour aujourd'hui tu peux connaître le message c'est toute une généralité de choses tu peux connaître la Bible c'est une autre grande généralité de choses mais en plus d'avoir connu et la Bible et le message tu dois maintenant savoir quelle est la nourriture spirituelle autant convenable et maintenant quand tu as le message pour aujourd'hui alors maintenant ton travail il va consister à faire la conjonction de tout ça alors maintenant il faudrait que tu reconcilies et ce que te dit la Bible au message et ce que te dit le message au message de l'or et tu dois en faire un tout alors là c'est un sacré travail c'est un travail très sérieux et beaucoup de prédicateurs ne se jetteront pas dans un jeu pareil alors qu'est-ce qu'ils feront ils vont démissionner mais ils ne vont pas démissionner de la chair ils vont démissionner dans le mystère révélé et ils vont s'entêter à être des prédicateurs et ils vont faire le m'gounda m'gounda c'est simplement ce que nous voyons aujourd'hui sur le terrain donc vous voyez un prédicateur mais il fait le m'gounda m'gounda simplement il ne peut pas parce que c'est difficile pour lui il n'a déjà pas maîtrisé sa Bible il a encore moins maîtrisé le message et maintenant on lui demande de maîtriser la révélation du jour et on lui demande de faire la conjonction de tout cela et être maintenant en fait capable de pouvoir prêcher c'est compliqué c'est compliqué et ça nous a pris justement beaucoup d'années ça nous a pris énormément du temps ça nous a pris une concentration il fallait vraiment aimer ça pour arriver à faire tout ce que nous faisons maintenant si vous n'avez pas aimé ça vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas parce que c'est la tête qui chauffe c'est trop d'études c'est trop trop d'études alors que le dénominational qui prêche c'est si facile pour lui on lui donne la sainte Bible on lui dit arrête toi là-bas et continue avec ça il prend juste la Bible il commence à fouiller des petits versets il met un verset biblique et il vous envoie un autre il y a un autre et un autre et puis il a fini son travail et puis vous allez trouver aussi certains prédicateurs du message il va trouver quelques petites citations sur lesquelles il est très affectionné avec et il s'appuie là et là il vous balance il vous balance il ne cherche pas à reconcilier les écritures il ne peut pas ramener ça dans la Bible d'ailleurs il a maintenant même du mal à tenir la Bible en tant que prédicateur il a du mal à tenir la Bible mais même à prêcher avec la Bible et il va rester là avec quelques citations et puis vous aurez encore une troisième catégorie des gens qui sont allés complètement dans une dérive parce que nous ne voulons pas avoir l'ensemble des connaissances des choses vont capturer une doctrine ils vont s'asseoir dessus et ça sera l'unique doctrine sur lesquelles on va chevaucher là chevauchons chevauchons année après année et puis bon c'est fini le travail de prédicateur est fait nous ne voulons pas ça nous ne pensons pas que ça soit juste de se comporter avec Madame Jésus Christ de la sorte c'est la dame élue c'est elle qui a la vocation de quitter ce monde et de disparaître et il lui faudrait une dose mais alors une grande dose de la parole lui permettant de pouvoir disparaître et c'est cette dose là que par la grâce du Seigneur nous essayons de vous donner jour après jour alors je vous ai déjà montré ce scénario pourquoi pour justement maintenant vous permettre de vous établir et d'être confortable quand je suis en train de vous enseigner vous êtes confortable s'il vous arrive de vous perdre un moment vous pouvez venir vous filmer ce tableau et puis de temps en temps vous avez des repères parce que vous devez avoir des repères vous ne pouvez pas naviguer dans ce message sans repères vous devez savoir ça c'est quoi ça c'est quoi nous sommes où qu'est-ce que nous attendons et qu'est-ce que nous voulons parce que maintenant c'est le lever du soleil et quand nous disons que nous sommes au temps du lever du soleil et nous disons nous avons donc fini la nuit profonde parce qu'il faut avoir terminé la nuit profonde du sud pour repartir à nouveau vers l'est là où se trouve le lever du soleil et c'est là justement que se fait la boucle de cette alliance et donc vous voyez que Jésus va commencer à naviguer en zabilant du côté est et à la fin de l'histoire la nuit qui descend tout oeil le verra qui arrive et après cela le prototype de Matthieu 17 où les 144 000 sont placés où Pierre, Jacques et Jean sont là en tant que les 144 000 où Moïse est là en tant que les morts en Christ où Élie est là en tant que les vivants en Christ et tout cela dans une constellation où Jésus est recouvert de nuit et quand nous en arrivons ici Frère Branham dit c'est le lever du soleil il dit vous voyez la nuit pas un nuage d'orage ou un nuage de pluie mais une nuée de gloire qui descend et donc dès que vous voyez cette nuée de gloire qui descend vous savez que c'est à nouveau le lever du soleil et si c'est à nouveau le lever du soleil c'est que nous sommes à nouveau revenus du côté de l'est et la boucle de l'alliance s'est faite or cette boucle de l'alliance ne peut pas être faite comme je vous l'ai dit dans le mystère de l'arche de Noé si nous n'avions pas la moitié d'arc-en-ciel du temps de Noé et la moitié d'arc-en-ciel d'Apocalypse 10 et c'est cette moitié d'arc-en-ciel et cette moitié d'arc-en-ciel qui forme l'alliance circulaire et qui fait l'arc-en-ciel circulaire alors là nous avons directement le huit parce que c'est un neuf inversé et nous faisons le huit et nous sommes rentrés dans la pierre de fête et là quand nous rentrons dans la pierre de fête nous savons que c'est le lever du soleil parce que c'est le lever du soleil qui ferme la circonférence du huit et c'est ce qui fait que nous sommes à nouveau au début nous sommes à nouveau au début du commencement des temps et nous sommes en train de boucler l'histoire de l'humanité donc l'épouse a un rôle propédéant à jouer en ce temps-ci difficile pour tout le monde de comprendre ça parce que c'est un troisième exode c'est la sortie d'une arche c'est le nouveau monde créé c'est difficile c'est la parole incarnée c'est difficile de comprendre ça alors les dénominations ne saisiront pas et vous comprenez vous-même que c'est des logarithmes c'est des exponentiels c'est des mathématiques supérieures c'est devenu tout autre chose mais pourtant c'est toujours l'évangile comment allons-nous emmener ces gens-là la dénomination pour qu'ils comprennent ces choses ils ne comprendront pas ils ne peuvent pas saisir les cieux astronomiques ils seront simplement pressurisés ce n'est pas des aigles ils ne peuvent rien saisir des cieux astronomiques ils verront ça comme ça ils vont dire écoutez votre pasteur là c'est pas un magicien quelque part votre pasteur là qu'est-ce qu'il raconte là mais oui ils auront raison parce que c'est pas pour leur âge ça c'est une dose pour un âge supérieur c'est une dose pour des gens forts c'est une dose pour des sélectionnés une épouse choisie une épouse sélectionnée et vous voyez c'est pour cela si quelqu'un nous prêche le message et qu'il s'arrête ici nous disons non et nous continuerons à dire non le message n'est pas ici là ici ce sont les fleuves dénominationaux il faudrait qu'ils montent ici et ce message est ici c'est ici où il y a le sept tonnerre c'est ici où il y a la nuitée de gloire c'est aussi ici où il y a la venue la seconde venue du Seigneur c'est ici là où il y a l'âge du lion c'est ici où il y a le donc vous comprenez c'est cela maintenant il faudrait qu'on nous ramène à ça parce que c'est là où il y a le lever du soleil et c'est ça la nourriture spirituelle au temps convenable tout est ici on doit avoir mis fin à l'audissée on doit monter on doit avoir la révélation du jour on doit comprendre et recevoir les pépites d'or de notre temps c'est compliqué bon vous irez dans une église du message oui d'accord on veut bien on va voir la photo de frère Brenham déjà quand nous y arriverons rien que le dispositif de la photo des photos nous parle déjà quand nous regardons le dispositif des photos nous savons déjà que ceux-ci ne sont pas dans la révélation rien que le dispositif maintenant si on doit écouter le prédicateur on peut rester calme là deux minutes et comprendre que là je ne suis pas au bon endroit qu'est-ce qui fait que je ne suis pas au bon endroit mais c'est parce que je suis en train de recevoir la nourriture d'hier et qui va me créer des coliques des coliques spirituelles je n'ai pas besoin de manger la nourriture d'hier j'ai besoin de manger la nourriture spirituelle autant convenable est-ce qu'on peut dire Amen c'est ça qui est compliqué et c'est ça qui est réellement compliqué parfois pour essayer de ne pas ressembler à un oiseau bizarre comme si on était devenu orgueilleux et ça surtout on ne veut pas de ça on est obligé de descendre c'est comme quelqu'un qui étudie à l'université et qui désire d'aller faire l'école au collège et puis il est là et il repart en classe de sixième et il entend un professeur qui est en train d'expliquer des mathématiques très légers et qui ressembleraient à de l'arithmétique bon lui il sait véritablement qu'il n'est pas à ce niveau là mais bon il va s'ennuyer quelquefois c'est vrai mais bon par humilité par simplicité on accepte parfois d'arriver là de descendre de descendre de descendre parce que on se dit tout compte fait bon peut-être qu'on n'avait pas tous pris la mesure du message peut-être qu'on n'avait pas tous compris la nécessité de creuser alors que creuser ici nous fait échapper la tribulation et donc et voilà comment parfois nous acceptons d'être prêchés par X par Y et avec humilité nous saluons la prédication nous bénissons Dieu parfois c'est avec beaucoup d'options que le prédicateur le fait ou avec beaucoup de force de fougue et nous disons merci Seigneur Jésus pour ton serviteur qui nous a parlé et puis bon on continue mais dans la vérité nous nous savons en tant qu'église du logos en tant qu'épouse de Christ surtout en tant qu'épouse nous savons que cette nourriture est inappropriée celle-là est appropriée ça on est en train de nous ramener à beaucoup d'années en arrière ça ça ne donne aucune foi ça ne stimule pas l'âme ça c'est dénominationnel entièrement ce prédicateur prêche comme un dénominationnel ça nous le savons mais bon il ne nous est pas permis de juger les gens nous acceptons avec beaucoup d'humilité et nous avançons avec ça donc voici les amis ce qu'il me convenait déjà de mettre sur notre tableau ici pour vous permettre bien entendu de naviguer avec beaucoup d'aisance et de comprendre bien entendu ce qu'il fallait que vous compreniez déjà au sujet de ces constellations bon maintenant ce tableau peut vous aider à comprendre la suite et c'est justement cette suite que je m'en vais donner encore comme je l'ai déjà fait ce matin on ne saura jamais comme on a dit revenir sur ce qu'on a déjà étudié mais on peut simplement passer dessus vous savez je vous avais donné ce tableau qui n'est pas toujours très clair jusque là malgré que j'essayais d'agrandir la première venue la seconde la troisième et vous avez le lion les nuyers de gloire tout oeil le verra vous avez le septième seau qui le ramène sur la terre et voilà donc ce qui avait intrigué frère Branham toute sa vie durant tout son ministère c'était le septième seau il a dit qu'il avait été intrigué le septième seau l'a intrigué toute sa vie parce que le septième seau ramène Jésus sur la terre mais quand Jésus revient sur la terre sous le septième seau il revient avec des milliers des myriades et il vient avec les anges et ça vous connaissez bien ces choses et vous savez aussi celui qui est qui était qui est et qui vient et vous connaissez le ministère du fils de David le lion et vous connaissez aussi le roi et de l'autre côté vous savez l'agneau aigle et vous connaissez aussi le sacrificateur prophète et vous savez que le ministère du fils de l'homme dans l'histoire de la rédemption s'est répété par deux fois une fois par Jésus et une autre fois par frère Branham à la différence c'est que dans frère Branham ce n'était pas le fils de l'homme lui-même mais c'était le ministère du fils de l'homme et puis après l'agneau qui a œuvré dans les âges etc c'est des choses que je vous ai enseignées et je vous ai montré les citations qui vont avec ça pour vous permettre d'être à l'aise il a vécu dans trois fonctions servi dans trois lieux il est prophète il est sacrificateur il est roi il est aigle il est agneau il est lion et il a frère Branham simplement a été très explicite et les a disposés tels que nous les avons compris et je vous ai montré le prototype de cette nuitée de gloire dans Matthieu 17 et frère Branham qui concluait en disant que c'est l'ordre de la venue du Seigneur vous connaissez toutes ces choses nous les enseignons pour votre connaissance afin que vous ne soyez pas perdu dans ça que le Seigneur vous aide toujours à mieux comprendre et à mieux cerner ce qui se passe et je vous ai montré aussi le ministère des juifs à l'intérieur et il fallait maintenant que je reparte dans les Saintes Écritures pour vous situer dans le livre de Ruth avec Naomi et Boaz et repartir aussi dans la Genèse pour vous situer entre Joseph Aznat et Benjamin et vous avez compris toutes ces choses et ce matin je vous ai montré Virgo et notamment avec l'ancienne image de la Vierge la première venue du Rédempteur une jeune femme tenant dans sa main droite un rameau et dans sa main gauche un épi de maïs cette image qui parle du rameau qu'elle porte et là directement nous sommes partis dans le plein message et nous sommes arrivés à l'épouse parce que cette Marie-là c'est un prototype c'est même une image du porteur du rameau aujourd'hui qui avait été William Ranam et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a porté le nom de Marion qui est le masculin de Marie et il a porté le parent rédempteur avec lui mais cependant ce n'était pas lui c'était celui qu'il fallait regarder c'était la sémence lui n'était que le porteur de la sémence comme du temps de Marie les gens prêtaient confusion à cela de nos jours aussi les gens ont amené une confusion sur cette chose et ce soir je suis en train d'approfondir maintenant sur le ministère proprement dit de Jésus dans la constellation zodiacale et son ministère est dans Hachère vous avez vu que Hachère produit une nourriture excellente et il fournira les mets délicats des rois rien que en lisant ça depuis la genèse où est-ce qu'on peut trouver la nourriture excellente alors si vous tombez comme ça sur un texte de ce type et que vous êtes un aigle tout de suite vous savez que cette écriture là est la nourriture spirituelle autant qu'envenable parce que ce n'est que maintenant frère de toute l'histoire de la Bible ce n'est que maintenant que nous avons de la vraie nourriture est-ce que vous savez que même si Paul venait aujourd'hui nous allons demander à Paul de s'asseoir mais oui parce que Paul ne comprendra pas on va dire Paul assieds-toi on va t'enseigner et pourtant c'était lui le niveau de tous les messagers avait été pris par Paul il fallait atteindre la dimension de Paul pour être qualifié comme prédicateur mais dans ce troisième exode Dieu est venu ouvrir il a pris la parole il l'a déversé et il a déversé ça de telle enseigne que c'est devenu du lourd d'abord vous pouvez aller dans les écritures vous pouvez naviguer de la genèse à l'apocalypse de la genèse à l'apocalypse vous promenez dans les écritures mais attention de la façon dont vous vous promenez de ne pas faire brouter une vache de l'herbe au sommet d'un toit alors en vous promenant vous devez avoir des indices vous devez être situé et à un moment donné que vous avez pris un carréfour vous savez que là où je me tiens voici pourquoi j'ai pris ce carréfour parce que je connais où est-ce que je vais aboutir Amen alors donc c'est cette constellation du ministère Balance il est venu en Virgo et il a exercé en Balance et donc si vous voyez cette Balance c'est bien la constellation du ministère ça parle de quoi ? ça parle de l'oeuvre du Rédempteur le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus Christ c'est là où Jésus entre maintenant dans son ministère terrestre Jésus n'était pas simplement venu pour venir Jésus est venu pour exercer un ministère donc quand il vient dans Virgo il doit exercer un ministère et il exerce ce ministère dans la constellation de Balance et là c'est le ministère terrestre de qui ? du parent rédempteur et là maintenant à partir de ce temps là nous savons c'est quelle navigation et nous savons où est-ce qu'il est situé en tant que Balance et qui accompagne le ministère terrestre du parent rédempteur et nous savons que c'est Asser le patriarche Asser ce patriarche qui est au nord dans le campement du nord comme le révèlent les Saintes Écritures alors une courte période de l'évangile s'est passé là à l'est et puis paf l'évangile a voyagé comme je vous l'ai dit c'est venu ici c'est parti de là mais ça n'a pas mis trop de temps paf 53 à 170 on a dit que Paul était là c'était le commencement des âges de l'église et puis paf l'évangile est allé se centraliser où ? se centraliser au nord et la période de l'évangile au nord a été la plus longue des périodes vous voyez déjà Paul lui-même arrive à Rome nous sommes au nord Irénée est là Martin est là Colombon est là Luther est là Wesley encore est là donc le nord ici mais frère on va dire pourquoi l'Afrique ne va pas avoir aussi un métro pourquoi l'Afrique n'aura pas un métro souterrain mais écoutez frère ces gens-ci pour avoir le métro souterrain ils ont d'abord reçu l'évangile et l'évangile ouvrait la voie à la civilisation et quand donc ils recevaient l'évangile c'est très tôt et ils y sont restés avec l'évangile des milliers et des milliers d'années c'est pour cela même quand vous allez aux Etats-Unis vous trouverez des Etats aux Etats-Unis qui parlent le français donc les français sont même allés coloniser en Amérique vous trouverez des Etats américains qui parlent espagnol d'ailleurs quand on est à Tuxom si tu ne sais pas parler l'anglais tu parles espagnol tu es à l'aise tu vivras là-bas avec l'espagnol toute ta vie tu ne seras pas dérangé même si tu ne connais pas l'anglais parce que les espagnols ont colonisé là-bas et donc vous voyez l'Europe l'impact de l'Europe et ça devait faire qu'ils se développent et qu'ils prennent le temps de se développer c'est une grâce étonnante devant la petite Afrique aujourd'hui avant le petit boulevard que nous avons c'est à saluer il y a des efforts incommensurables rien que en ce qui concerne le développement de l'Afrique cette Afrique devait encore être réellement en retard parce que ça va avec l'évangile c'est l'évangile qui apporte la civilisation vous savez que quand Joseph est allé en Egypte l'Egypte est devenue la superpuissance mondiale quand Daniel est allé à Babylone Babylone est devenue la superpuissance mondiale quand Luther est allé en Allemagne l'Allemagne est devenue la superpuissance mondiale quand Wesley est allé en Angleterre l'Angleterre est devenue la superpuissance mondiale quand William Branham est venu aux Etats-Unis les Etats-Unis d'Amérique sont devenus la superpuissance mondiale comment Dieu jauge-t-il les nations c'est parce que nos présidents ne savent pas les dons que nous appelons des choses simples comme un don un appel un ministère c'est un éclairage pour un pays j'aimerais que vous puissiez dire Amen c'est une lumière un don un appelé de Dieu Ah ! les frères on ne peut pas prendre ça à la légère c'est les gens qu'on appelle les costumes de Dieu un prédicateur un pasteur mais c'est une lumière et nous l'avons vu avant hier quand nous parlions de ces lumières alors que nous parlons de la nuit dont le voleur vient voler la nuit je vous ai montré par quelques citations qu'est-ce qui fait que ça ne soit pas une nuit littérale mais que ça soit plutôt une nuit prophétique c'est parce que Branham dit qu'il y a des étoiles et il dit ces étoiles là ce sont des ministères qui brillent dans les canèbres donc un appel au ministère un ministre de Dieu c'est une lumière pour un pays Israël est passé Jésus à un âge d'or simplement pour avoir reçu un don quand ils ont reçu le don de Salomon et Israël a traversé un âge d'or qu'est-ce qu'on dira du Gabon bon on va dire non 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 notre pays ne fonctionne pas comme ça c'est un peu différent au Gabon c'est pas différent c'est pas différent une des choses qui gêne le Gabon sur le plan métaphysique abdiasmico c'est la non-considération des dons de Dieu si dans notre pays les dirigeants avaient la révélation et qu'ils savaient ce que ça veut dire les églises ce que ça veut dire les serviteurs de Dieu ce pays n'aurait pas pris tout le retard que nous avons pris frère allez-y dans des pays anglophones vous comprendrez ce dont je suis en train de parler vous allez dans un pays comme le Ghana vous allez voir le développement rapide c'est extraordinaire mais pourquoi parce qu'au Ghana vous avez pratiquement dans chaque ruelle une église vous avez dans chaque ruelle une église moi j'ai dormi à Accra j'y suis allé deux fois cette fois-ci je n'étais pas allé j'étais déjà allé en l'an 2000 je suis reparti à Accra en 2009 et quand j'ai dit ça à des amis à Lomé j'ai dit que mais j'étais à Accra en 2009 ils ont dit oh là là vas-y maintenant j'ai dit mais pourquoi ils disent Accra de 2019 ici il y a 10 ans parce que tu ne reconnaîtras plus cette ville tu parles ici 10 ans mais il y a un développement extraordinaire en 10 ans ici tu ne peux plus reconnaître cette ville d'Accra je dis ah bon il dit oui parce que ça va très 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 vite je dis mais qu'en est-il des églises il dit oh ça c'est encore multiplié davantage j'ai dit mais bon mais quand on est là-bas comment peut quelle poursuite faut-il avoir quelle est la carte qu'il faut présenter pour qu'on vous identifie le mieux il dit papa ne nous présente pas ton DG d'entreprise et tout ça ça là-bas ça passe pas là-bas dis aux gens que tu rencontreras que tu es pasteur et tu verras comment on va t'accueillir avec les honneurs en rang pastoral je dis mais chez moi c'est le contraire quand tu dis tu es pasteur on te regarde d'abord on dit un macro la première idée qui traverse l'esprit d'un Gabonais quand il voit un pasteur il pense directement que c'est un escroc je dis mais c'est pas possible il dit ce n'est pas le cas chez nous chez nous un pasteur c'est quelqu'un qui est digne de confiance qui est digne d'amour qui est digne d'entraide qui est digne de soutien qui est digne de parce que ce pays se développe avec l'évangile j'ai dit Amen je crois que c'est la vérité et mes frères regardez notre Gabon aujourd'hui regardez comment c'est si triste regardez regardez comment l'évangile fonctionne dans le pays et tout ce que vous voyez même la foi des gens c'est un effort vous ne pouvez pas savoir même vous-même pour vous maintenir dans la foi il y a eu un matraquage des cerveaux pour enlever même la moindre petite foi dans vos cœurs les pasteurs au Gabon il faut les féliciter c'est des gens qui font énormément de travail parce que nous luttons contre les forces du mal dans ce pays nous luttons contre les ténèbres ici il y a des ténèbres mais vraiment des ténèbres le pays est voué à la franc-maçonnerie le pays est voué aux ténèbres et c'est des pratiques diaboliques et démoniaques toutes dans tout le pays maintenant comment maintenir les gens dans la foi vous allez voir quelqu'un il vient à l'église après il ne vient plus vous dites mais pourquoi toi si tu fais ça frère le pauvre est victime il est victime nous sommes des victimes dans nos familles nous sommes des victimes dans nos foyers nous sommes des victimes vous voyez une sopée mais Dieu comme quoi elle peut avoir un mari le mari elle ne voudra pas Dieu vous trouvez ça c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans des pays comme Kishasa Ghana et tout ça vous ne pouvez pas voir une femme qui part à l'église tous les jours et son mari est là il n'a rien à cirer avec ça n'existe pas dans notre pays mais ça peut exister dans notre pays ici et donc vous allez voir pourquoi parce que il y a des comportements fermés qui ne donnent pas accès à la parole et qui ne donnent pas accès à l'évangile et comment vivre dans une atmosphère aussi fermée comment vivre dans une atmosphère aussi fermée et quand vous parlez de l'évangile dans notre pays ici et que vous n'avez pas fait une grande démarcation vous êtes vous êtes comment je voulais dire coupé de votre famille on ne peut plus vous respecter on ne peut même plus vous donner du crédit dans une famille simplement à cause de votre posture de pasteur ou posture de serviteur de Dieu en fait bon je ne sais pas comment ça se passerait dans d'autres familles mais dans la mienne c'est exactement ça c'est exactement ça c'est à dire que tu es homme de Dieu on crache alors maintenant pour prouver à ces gens là que homme de Dieu ne veut pas dire un raté de la société ou homme de Dieu ne veut pas dire un homme moins intelligent que vous ou homme de Dieu ne veut pas dire moins de capacité que vous alors nous sommes toujours obligés de faire des efforts supplémentaires pour se retrouver devant eux en vis-à-vis et ça c'est un travail vous ne pouvez pas vous mesurer ça mais c'est un travail vous travaillez votre caractère vous travaillez votre personnalité vous travaillez votre être pour que ces gens là ne vous prennent pas du moins en rien et qu'ils ne vous marchent pas dessus au point de vouloir insulter l'évangile que vous portez sur vous et alors vous êtes obligés de vous démarquer plus vite et plus fortement que et quand ils voient ça ils reculent un peu et ils se disent bon nous qui sommes donc des frères maçons mais attention quand même eux aussi ont des voitures comme nous eux aussi ont des maisons comme nous donc leur Dieu est un pourvoyeur alors j'aime quand tu peux dire Amen gloire à Jésus vous comprenez bien mes frères la configuration de l'évangile et ce qui va avec cela bon maintenant Jésus dans son ministère terrestre est en train d'exercer maintenant il passe au nord avec le soleil et la civilisation et maintenant nous voyons le ministère terrestre de Christ qui se déroule sous le signe de la balance un ministère qui a pour but de libérer tous les élus enchaînés sous la puissance de l'ennemi sous la puissance de l'ennemi et cet ennemi là c'est Cetus et ce Cetus là c'est Satan et maintenant Jésus doit venir avec un puissant ministère pour sortir ses élus qui sont sous une emprise mais une forte emprise de Satan et Jésus a été capable et Jésus avait déjà annoncé qu'il va libérer les captifs et Jésus l'a accompli il a libéré les captifs et pour arriver à libérer les captifs Dieu l'a surchargé d'anxion et Dieu l'a surchargé de puissance c'est pour cela qu'il est dit qu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité c'était pour libérer les captifs les amis comment allez-vous vivre dans un temps comme celui-ci exerçant un ministère et vous allez pouvoir délivrer les gens comment vous allez faire pour raser toutes les envies charnelles les envies de sexe les envies du fétichisme les envies pour planquer dans le cœur des gens l'amour de Dieu l'envie de la parole frère vous pensez que ça soit aussi facile regardez quand nous terminions le culte ce matin quelqu'un est rentré un frère de notre église est venu à mon bureau il est tombé à genoux depuis la porte et il a commencé à adorer Dieu oh là j'étais dans la stupéfaction je pouvais voir son visage rayonner comme ça je voyais comme des rails qui traversaient son être et il avait les mains levées comme ça et il criait dans mon bureau j'aime la parole j'aime la parole mais frère comment un goût comme ça a pu s'installer dans un cœur dans un âge comme celui-ci si le ministère n'est pas fortement adressé vous n'y arriverez pas faire le plaisir qu'il y a de vivre dans un âge comme celui-ci vous quittez vous êtes dégoûté de tout ça et vous vivez dans une sphère comme je pouvais me voir moi-même tout à l'heure le culte est fini j'ai mangé un tout petit peu je me suis assis sur le fauteuil j'ai dormi sur le fauteuil assis et j'ai donné le long canapé à ma mangue je me suis assis et après j'ai pris le tête d'oreiller j'ai mis sur le dos ici pour que je n'ai pas mal au dos et je suis resté jusqu'à ce que frère Benj lance son premier champ pour que je me réveille mais frère c'est pas de l'esclavage ça c'est un esclavage qui ne dit plus ça non mais est-ce que nous souffrons de ça nous le faisons avec beaucoup de plaisir nous le faisons avec beaucoup d'amour nous le faisons avec beaucoup de joie parce que nous avons réalisé nous avons réalisé que ça c'est la meilleure vie qui puisse être et le reste n'est plus qu'une vanité pour nous et donc Jésus doit exercer ce ministère terrestre et il se choisit un acteur dans la typologie dans l'antétype pour que tout au long de son exercice il ait un protégé type qui révèle le caractère du travail accompli sous la constellation du balance et qui va-t-il choisir Aser Aser signifie quoi Aser signifie béni alors vous voyez maintenant ce sous le symbole de la bénédiction mais Aser est qui Aser est huitième fils de Jacob alors quand on dit Aser est huitième fils de Jacob qu'est-ce que docteur nous ne comprends il faut suivre comment on comprend l'écriture dès qu'on dit Aser on dit d'accord le ministère de Jésus on dit ok la navigation le prototype d'accord mais qui est-il béni on dit d'accord ça commence à se rapprocher de la nourriture spirituelle le temps convenable mais est-ce que c'est le message de l'heure quelle est sa position dans le nombre des enfants huitième on dit oh gloire à Dieu on peut tricher ça parce que le huitième ici c'est le retour au commencement c'est le huitième jour c'est la millier de gloire c'est Aser et c'est là où se trouve la bénédiction oh je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit Amen je vous l'ai dit que c'est ici où se trouve la bénédiction est-ce que tu crois ça Frère sans rien forcer crois seulement le message du huitième jour la bénédiction viendra de ta vie ça va écraser tous les démons ce mystère écrase les démons écrase les malédictions écrase la souffrance écrase les problèmes et te place sous la bénédiction du tréon tel que nous sommes ici nous sommes des bénis vas-y dire Amen et dit Amen bienfaits nous sommes qui nous sommes des bénis parce que je ne vois pas ça dépend du nom dans lequel tu vois vous savez que c'est quand ils étaient en Egypte c'est la même fenêtre où Moïse regardait que Pharaon aussi regardait Pharaon quand il regardait dans cette fenêtre il voyait le peuple hébreux esclave mais Moïse quand il regardait dans la même fenêtre il voyait que ce n'était pas des esclaves c'était les élus de Dieu nous pouvons regarder dans le même endroit mais ça dépend de ce que toi tu vois qui est-ce qui est en toi moi quand je vois les enfants de Dieu dans cet âge principalement les fils du Legos je vois les bénis de l'éternel je vois les bénis de l'éternel est-ce que vous pouvez dire Amen tout à l'heure nous avions été avec Frère Passique qui est venu me saluer il vit quand même en Europe depuis beaucoup d'années il était ici au Gabon il connait les églises il m'a dit à mon bureau là tout à l'heure il dit pasteur Ngovin votre église n'est pas une église d'Afrique je dis pourquoi il dit mais c'est l'Europe il fait frais c'est climatisé c'est propre j'ai balayé mes regards de partout non même en Europe nous n'avons pas ça je ne sais pas où est-ce que nous placerons votre église je dis oui tu as compris tu as compris nous n'avons pas besoin d'aller là-bas ça peut venir ici pourquoi ? parce que nous sommes les bénis de l'éternel là où nous marchons la bénédiction de Dieu nous accompagne l'excellence de Dieu nous accompagne la gloire de Dieu nous accompagne le succès de Dieu nous accompagne et nous ne pouvons pas faillir la nuit ce matin quand je lisais quand je me suis réveillé aussitôt quitté le lit je suis tombé dans la lecture j'étais encore j'étais encore en train de voir le magazine Life qui avait publié la nuit frère un côté on publie la nuit au revers du même magazine c'est Rockefeller l'homme le plus riche de cette époque là j'ai pensé j'ai dit mais seigneur pourquoi la nuit publié publié pour la première fois le 17 mai 1963 dans un magazine dans lequel se trouve au revers du magazine Rockefeller j'ai dit seigneur cette nuit qui est venu avec la prospérité les frères c'est une vérité alors si quelqu'un dit non c'était simplement une coïncidence ou c'était un fait de hasard il n'y a pas de hasard en Dieu ben pourquoi c'est Aser qui est le huitième et pourquoi celui qu'on appelle le béni Amen sous le ministère terrestre du Christ Aser viens là dans ce campement et il est le béni c'est toi c'est toi dans ce troisième exode tu es dans l'exode de la bénédiction nous allons dépouiller l'Egypte est-ce que quelqu'un dit Amen si tu sens que ça ne va pas dans ta vie arrête de te plaindre mais dans ta pensée que là où je vis maintenant là la souffrance ne viendra plus mais dans ta pensée que là où je crois dans cette nuée où je suis descendu dans cette nuée Rockefeller est attaché à ça mais toi dans ta pensée que tu es dans le message de gloire tout ce que Joseph touchait prospérait et la Bible déclare et la prospérité l'accompagnait c'est pas lui Joseph qui accompagnait la prospérité mais c'est la prospérité qui accompagnait Joseph donc Paul et Joseph c'est qui ? Joseph c'est le plus et quand Joseph marche la prospérité l'accompagne frère si tu souffres en 2019 tu ne souffriras pas en 2020 toi aussi tu construiras ta maison toi aussi tu achèteras tes voitures toi aussi tu vivras dans l'opulence toi aussi la grâce de Dieu sera dans ta vie même si le pays tombe en ruine toi tu ne tomberas pas en ruine Dieu t'a su souverainement élevé par sa grâce un homme et une femme mystique pour vivre dans la plénitude des promesses du 8ème jour est-ce que tu peux dire Amen ? c'est une grâce merveilleuse nous sommes les bénis de Dieu quand tu repars à la maison n'accepte pas que le diable te dise ça ne va pas chez toi si même une pensée comme ça vient rejette ça dit ça va très bien même quand ça se coince un peu dit ça ne se coince pas tout est bien tu comprends Nazan ? ne pleure pas essuie tes larmes et réjouis-toi dis-toi le Seigneur est grand mon Dieu est fort mon Dieu est puissant mon Dieu ne me le sera pas attendu mon Dieu m'accompagnera mon Dieu me donnera tout ce dont j'ai besoin Alléluia Docteur Mena vous parlez d'Aiguille je parle du ministère terrestre de mon Seigneur dans la constellation du Balance et là je retrouve la bénédiction de Dieu un travail où on libère les captifs moi-même j'étais un captif si Jésus n'était pas venu je serais là dans le chaos toutes nos vies ici nous devons ça à notre Seigneur est-ce que c'est une vérité frère ? ce matin nous avons dit c'est la grâce et nous continuons à parler comme cela on n'a pas changé de langage mais frère c'est la bénédiction du Très-Haut c'est pour cela il est clairement dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit vous connaissez la suite il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin alors gloire à Jésus Amen oui béni fils de Jacob ne désire pas servante de Léa et en bénissant vers Genèse 49 le patriarque dit Asser produit une nourriture excellente le patriarque dit il fournira les mets délicats des rois et si vous voyez encore dans la suite Moïse lui aussi va prononcer des choses sur Asser Moïse quant à lui va dire béni soit Asser dit Amen béni soit Asser entre les enfants d'Israël qu'il soit agréable à ses frères oh j'aime que tu dises Amen qu'il plonge son pied dans l'huile que tes verrous soient de fer et des reins et que ta vigueur dure autant que tes jours voici la bénédiction prononcée à nous les croyants du troisième exode et avec ça tu te donnes ça à qui ? à un dénommé national ? c'est ta bénédiction c'est toi le croyant du huitième jour Asser était le dernier à recevoir la bénédiction du prophète le tout dernier et nous sommes les derniers à recevoir la bénédiction Alléluia ceci nous montre que la grande bénédiction de Dieu d'Israël ira au peuple du dernier jour nous recevrons cela c'est à dire l'épouse la qu'elle épouse du huitième jour éternel c'est nous l'épouse du huitième jour éternel frère c'est ça que tu es tu es la soeur tu es cette épouse tu es cette épouse du huitième jour parce qu'on m'a ajouté éternel huitième jour éternel c'est toi qui as reçu la pleine grâce de Dieu maintenant tu es où ? après les sept jours de l'église mère ta Éphèse Smyrne Pergam Tchartir Sard Philadelphie Laodicée on dit oui maintenant les sept jours de la mère église prend fin maintenant rentrons dans le huitième jour éternel et là nous rentrons dans le huitième jour éternel nous retrouvons la bénédiction et nous retrouvons la prophétie du prophète vis-à-vis des tout derniers et qu'est-ce qu'il dit sur nous ? c'est ce qui est magnifique mes frères non seulement il produira une nourriture excellente vous pensez que docteur NgoMA enseigne comme il enseigne là parce qu'il est intelligent frère il y a des gens plus diplômés que moi plus intelligents que moi mais ils vont pas comprendre ce que nous comprenons là ce n'est pas une affaire d'intelligence ce n'est pas une affaire de non 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 c'est une affaire c'est que Dieu savait que toi tu es le croyant du huitième jour éternel et la nourriture que tu dois recevoir doit être une nourriture excellente et il a pris un vase appelé NgoMA il l'a façonné pour ta nourriture à toi ce n'est pas moi le problème moi je ne suis qu'un simple instrument je suis même étonné parfois vous ne saviez pas oui Mandoche c'est une vérité je suis même étonné de voir comment un écrivain peut avoir l'excellence des révélations maintenant je suis étonné parce que la façon dont je comprends ça c'est extraordinaire je sens que ce n'est pas humain si c'était humain je n'arriverais pas à ce degré bon maintenant quand ça m'étonne je me dis mais ça vient à cause de qui ça vient à cause d'une épouse l'épouse du huitième jour éternel doit recevoir une nourriture excellente et alors il cherche le cuisinier il cherche qui il cherche le cuisinier et il cherche le meilleur cuisinier et il met une caméra parce que l'épouse là n'est pas seulement ici c'est partout partout ailleurs et il met une caméra et il prend le cuisinier il lui met dans un laboratoire il dit tu dis ça à fond ça prend des années même un tabou comme celui que j'ai dessiné en 5 minutes frère maintenant toi tu sais ça mais avant d'avoir connu ça si on te disait de reproduire ça frère parce que moi pour reproduire ça ça m'a pris plus de 20 ans j'ai tâtonné avec ça tu lis tu retrouves ici tu trouves frère bradam qui dit chaos recommence le devoir tu reviens encore une autre aînée tu réfléchis tu cogites tu mets ça ici tu dis frère bradam dit le puzzle ne marche pas recommence tu effaces tu reviens 20 ans c'est des études parfois qu'on vous donne en 5 minutes et vous vous êtes content de ça vous dites waouh c'est excellent c'est bon docteur Ngovin c'est pas moi c'est faux ça c'est l'épouse du 8ème jour éternel qui doit recevoir une nourriture excellente et cette épouse du 8ème jour éternel est assurée sous le ministère terrestre du parent rédempteur venant libérer les captifs maintenant vous pensez que les captifs sont libérés par quoi les captifs sont libérés par la nourriture on a passé dedans les captifs de ce temps-ci il faut leur imposer les mains faux les captifs de ce temps-ci si tu n'arrives pas à aimer une femme on te prêche seulement le message du 8ème jour l'amour pour ta femme va rentrer si tu n'arrives pas à être un homme consciencieux on te prêche les mystères dans les mystères là il y a la sanctification dedans dans les mystères là il y a la richesse dedans dans les mystères là il y a tout ce qu'il faut c'est concentré vous savez quand on va donner à la fin l'huile de rissa on met du sucre dessus et il croit qu'il est en train de boire quelque chose de proportion on enlève le sucre là le froid va vomir donc Dieu il sait ce qu'il a introduit à l'intérieur et il sait ce qu'il a mis par dessus pour faire pénétrer son message et c'est ça notre message en ce temps-ci c'est du concentré mes amis c'est tout ce qu'il faut comme ingrédient pour que toi tu vives tu te dis mais la translation se fera comment avec moi mais c'est cette nourriture excellente qui est en train de faire la translation dans ta vie il y a un changement intérieur qui se produit jour après jour tu ne sais pas comment ce changement arrive tu dis mais il y a l'autopassion de moi qui n'a pas imposé le vin j'ai imposé ça dans la parole mais il y a un autre personne ne nous a pas versé l'huile sur le corps mais l'huile est la seule dans la parole donc tous les jours quand je suis ici tu reçois les impositions des mêmes mystiques est-ce que tu peux dire Amen nos impositions de main à nous aujourd'hui et mystique je veux vous partager une anecdote nous sommes en 1993 on doit faire la ligne de prière et nous sommes en Nuremberg en Allemagne ligne de prière frère nous ici en 1993 ligne de prière ça veut dire tu poses les mains tu secoules la personne et tu chasses les démons ligne de prière à Nuremberg on est devant les anciens les Coleman sont là et tout ça donc ça c'est le père il s'est dit bon c'est sûr que ça va chauffer aujourd'hui on se met dans la ligne de prière on trouve un monsieur avec une petite boîte d'huile devant nous et puis les autres passeurs qui étaient chargés de nous secouer ont fait une queue et une autre queue c'était pour la première fois que je voyais ça et puis on dit j'allais venir j'arrive on prend l'huile là on me touche un peu avec ça et puis je passe et les papas Coleman nous touche seulement un peu et puis il dit passe je suis resté un peu calé ça c'est quelle histoire qu'on va passer vite comme ça là me secouer moi quand même que je reçoive pendant qu'on partait je suis resté là et un diacre est venu me pousser là je suis parti m'asseoir j'ai réfléchi jusqu'à je me suis dit mais est-ce que ces gens-là ne sont pas des rétrogrades lignes de prière c'est ça là ne pas me secouer et puis quelques années plus tard j'ai découvert que non c'est comme ça que William Branham faisait sa ligne de prière j'ai dit en Afrique là-bas on a des exagérateurs nous ici une ligne de prière on pousse la tête l'angarde après un moment donné le froid là-bas c'est pas ça papa si tu tombes là on t'enlève de la ligne on te fait dormir on doit faire passer les gens et ça doit être rapide mais tu te dis mais qu'est-ce qui ne va pas ces gens-là ils ne sont pas spirituels ils ne veulent pas nous donner les options ou quoi vous passez là après parfois vous lève les mains ligne de prière est finie c'est apprendre où tu crois où tu ne crois pas si tu es un africain tu vas sortir la brédouille mais le blanc lui-même sait que c'est la ligne de prière qui donne et j'avoue que le premier jour je suis sorti brédouille parce que je n'avais pas cru j'ai eu la ligne de prière vite comme ça je dis c'est 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 trop rapide on devait quand même caler ça et puis c'est pour cela mes amis même aujourd'hui on dit mais pasteur il y a longtemps tu ne nous a pas versé l'huile 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 est versée tous les jours est-ce qu'il y a des gens pour dire Amen même là où tu es ainsi les délivrants se font déjà là où tu es ainsi la gloire de Dieu s'opère en toi là où tu es ainsi la parole à l'intérieur il y a tout ce qu'il faut il y a la nourriture il y a la certification il y a la puissance il y a la gloire il y a la délivrance il y a même la vie est-ce que tu peux dire Amen mais dans la simplicité c'est pour cela suivre le message il faut oublier tout ce qui est dénominationnel si tu vas là-bas tu regardes ce qui se passe là-bas tu viens ici tu ne seras pas satisfait parce qu'ici on danse on danse on danse on dit le culte est fini même les champs on est calculé par le temps pour deux trois champs tu lui dis je vais encore chanter on dit non prochainement je ne sais c'est qu'une église comme ça là mais papa c'est une église où on suit l'ordre il y a une histoire de Dieu ici qui ne t'amène pas à exagérer la dénomination vous rentrez là vous finissez à X E tout sans rien on n'a pas besoin de te sécouer on n'a pas besoin de te bouger tout est à l'intérieur j'aimerais que tu dises Amen oui la nourriture spirituelle il produira une nourriture spirituelle autant convenable et il fournira des maîtres délicats ça c'est important de comprendre ça c'est quoi les maîtres délicats Igor les maîtres délicats c'est quoi c'est ça que nous sommes en train de voir tous ces temps-ci les députats c'était parlé loin 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 de Genèse mais ça ça complique quand c'est maintenant tout ce que vous lisez là-bas c'était juste l'ombre la réalité de Medellin c'est aujourd'hui Dieu voulait Dieu c'était scientifique il disposait ses pions comme si c'était la blague il dit maintenant Zilp toi aussi pars couche avec Jacob fais un enfant donnez le nom de Aser qui signifie béni et puis j'ai déjà comptabilisé ça fait le huitième c'est maintenant le moment pour moi de sortir les maîtres délicats et je dis allez dites là-bas il produira des maîtres délicats et il produira des maîtres délicats huitième et tout ça il dit allez cachez ça dans la Bible allez-y les lecteurs de cette Bible viendront au 21ème siècle est-ce que tu peux comprendre ces choses ça nous avait été dédié on fuit dans la Bible et n'importe quel lecteur Medellin quand ça passe nous quand on arrive Medellin on dit hein Medellin Medellin ça ressemble au 7ème saut Medellin ça ressemble au 3ème poul Medellin ça c'est la vision de l'attente Medellin Medellin c'est la seconde venue du Seigneur Medellin c'est la nullier de gloire Medellin alors maintenant le jargon le nouveau jargon de la parole c'est ça qui entre en ligne de compte des Medellin qui peut cerner ça qui peut comprendre ça pas qui le veut maintenant il y a des Medellin Medellin c'est un repas complet à 7 plats c'est les 7 tonnerres ce sont ces Medellin qu'on donne au roi au fils du grand roi c'est les Medellin délicats des rois vous voyez c'est les Medellicats des rois donc c'est pas les Medellicats de tout le monde mais le roi est où ? au 8ème fils de Jacob on donne les délicats du roi les Medellicats du roi le roi est où ? mais le roi est dans la nullier de gloire maintenant les rois sont où ? c'est les fils du grand roi ils sont ici et c'est eux qui reçoivent la nourriture délicate qui sont les 7 repas complets les 7 tonnerres et c'est ça la nourriture dans laquelle tu manges la royauté s'installe dites un peu Amen mais on ne vous a pas secoué non rien du tout mais la grâce de Dieu s'est introduite par le canal de la révélation de la parole Docteur tout ça pour nous parler de la seconde venue mais vous voyez que je ne sors pas de la seconde venue quand je rentre au 8ème fils de Jacob je suis dans la seconde venue que j'ai puisé où ? mais que j'ai puisé dans le Zodiac dans le caractère de la constellation ministérielle de Jésus en tant que ministère terrestre du parent rédempteur et là je suis ici et quand je suis toujours ici je rentre maintenant dans le maître délicat pas de paysan mais c'est écrit là-bas c'est le maître délicat des rois mais pourquoi les rois ? mais parce que le roi vient ici et le lion est ici et maintenant nous sommes ici c'est le lever du soleil c'est pour cela que Jésus soit béni c'est un nouveau peuple pour un nouveau message un nouveau peuple pour un nouveau message avec un nouveau jargon et tous les autres voient le bleu ils ne comprennent pas un tableau rempli avec des histoires qu'est-ce qu'on est en train de raconter la docteur depuis qu'il a commencé c'est qu'il finit c'est qu'il parte je ne finis pas ça rentre les maîtres délicats doivent être donnés j'aimerais que quelqu'un lève sa main droite et dise Amen maintenant il plongera son pied dans l'huile quand il plonge le pied dans de l'huile c'est quoi qu'il fait là maintenant c'est un ministère c'est un ministère de la plénitude du Saint-Esprit les pieds ici c'est le ministère l'huile ici c'est le Saint-Esprit le huitième ici c'est l'homme de la plénitude et donc maintenant c'est un ministère la plénitude est un ministère dans le Saint-Esprit c'est pour cela quand nous arrivons ici on a laissé le Saint-Esprit a laissé la place à la personne du Saint-Esprit parce que nous sommes dans un âge d'adoption et dans cet âge d'adoption maintenant nous rentrons dans la plénitude du ministère du Saint-Esprit gloire à Jésus mais le Saint-Esprit où ? dans la chair humaine c'est pour cela il y a les pieds d'un être humain alors l'épouse est logée sous la bannière d'un aigle volant parce que là nous sommes ici c'est une épouse qui va sous une bannière d'aigle volant il a des yeux de vision des yeux d'aigle et il mange de la viande fraîche et il descend il capture la proie donc vous voyez mes frères c'est quelque chose d'extraordinaire parce que quand quand ici quand le lion est bébé il prend du lait mais quand le lion est bébé il prend du lait mais quand le lion est bébé il prend du lait mais quand le lion est bébé il ne prend pas du lait il prend des mets délicats il prend des mets délicats mais quand on comprend tout ça c'est dans le message tout ça dans la constellation de balance donc vous comprenez c'est du message et nous sommes en train de naviguer dans les zodiaques en train de déployer toute la machine de la seconde venue nous sommes déjà dans le déployement du huitième fils de Jacob avec la plénitude de l'esprit dans cet âge dans lequel nous vivons on peut désormais saisir la portée de la plénitude de la parole oh que le nom de Dieu soit loué alors cette église est victorieuse ce qui la rend victorieuse c'est le Saint-Esprit frère ne restez pas dans ce message si vous n'avez pas le Saint-Esprit ne dites pas non ça va parce que ça va marcher non le ministère qui s'exerce s'exerce aussi en plaçant le Saint-Esprit dans les cœurs des croyants bon passeur voici encore une autre chose le Saint-Esprit là vient comment frère on ne m'a prêché qu'est-ce que le Saint-Esprit il a prêché pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné et puis le jour où il a prêché comment recevoir le Saint-Esprit il a dit n'enregistrez pas c'est ça il n'avait pas dit ça nous on va aller à la montagne pour aller recevoir le Saint-Esprit Mardoché tu étais parti avec nous nous étions à la réussite à cette époque nous sommes allés avec frère Kumba et nous sommes allés à une montagne qui était en Ouvendo là-bas là où se trouve au village de Bakota c'est là-bas où on était parti chercher le Saint-Esprit tu étais là non tu n'étais pas encore là non tu n'étais pas encore là ah il y a un témoin au culé à frère Boassa frère Boassa était là vous voyez c'est pour ça quand on retrace l'histoire d'une église il y a toujours un témoin frère Boassa était là Gabriel même n'avait pas encore cru c'est frère Boassa qui était le seul croyant du Logos à cette époque-là qui demeure jusqu'à ce jour avec Maman Goma ce sont les deux anciens hein Gabriel était déjà là ah Gabriel était déjà là nous sommes allés à Ouvendo pour aller chercher le Saint-Esprit tu te rappelles papa nous avons bombardé des jeunes là-bas des jeunes sans manger on avait amené la nourriture on l'a mis dans le sac on a gardé la nourriture on dit le Saint-Esprit doit descendre et puis pendant que nous étions là-bas priés la nuit le jour la nuit le jour on disait que c'est comme à la Pentecôte il faut que le Saint-Esprit soit quelqu'un a eu faim au lieu de dire qu'il a faim on arrête et tout il manque le Saint-Esprit est déjà descendu il dit aïe 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 je l'ai reçu frère donc il m'a fait aïe 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 je l'ai reçu panique générale on dit mais toi tu as reçu et nous on n'a pas reçu alors il ne fallait pas sortir de la ridicule chacun devait quand même dire qu'il a reçu sinon tu es dans un danger pour le reste des temps alors quand celui-là avait dit qu'il a reçu nous sommes restés là il a dit aaaah moi aussi aaaah moi aussi c'était une histoire bizarre on ne voyait pas de colons de feu sur les têtes des gens on ne voyait rien de tout cela alors dans toute cette histoire ce qu'il y a à retenir c'est que nous avions un frère ce frère-là habitait à Lalala c'était un jeune frère fond il était très sincère c'est le seul qui est sorti de notre histoire là sans le Saint-Esprit lui il a commencé à pleurer il a pleuré il est revenu il dit je vous dis la vérité moi je n'ai pas reçu alors les gens qui ont reçu le Saint-Esprit ont commencé à se moquer de lui on dit mais comme à toi aussi il est soin comme ça on est allé à la montagne et tu sors de l'abri-douille et tu n'as pas le Saint-Esprit il pleut il dit frère c'était grave c'est comme ça que nous pensions que l'église devait commencer le souci du Saint-Esprit mes frères quand les expériences ont commencé à se développer bien avant on a compris beaucoup de choses nous nous voudrions un Saint-Esprit exactement comme à la Pentecôte voici comment nous nous avions décalqué notre Saint-Esprit qu'on sera dans une chambre et nous allons voir les languettes de feu se posant sur les têtes de chacun d'entre nous et si on avait dit que si on ne voit pas ça on ne sort pas de la montagne mais la fin nous avait attaqué et puis vous voyez et c'est comme ça que nous aujourd'hui le Saint-Esprit est devenu un message mystérieux pour les gens il y a des gens qui disent est-ce que je l'ai est-ce que je ne l'ai pas reçu alors que frère Branham est clair il dit l'évidence que tu as le Saint-Esprit c'est que tu crois le message de l'heure c'est tout pas que tu aies l'amour que tu crois le message de l'heure et le message de l'heure c'est quoi ? c'est le huitième jour éternel est-ce que tu crois ça ? est-ce que c'est dans ton corps ? est-ce que c'est une conviction forte dans ton homme ? est-ce que tu vis de ça ? nous voulons la réalité mais ça on dit non en cas de même petite alors ça ce sont les effets de la dénomination est-ce que docteur ça veut donc dire que le Saint-Esprit ne peut pas venir en vous sécouer ? le Saint-Esprit va vous sécouer ? quand je faisais l'expérience du Saint-Esprit depuis les premières époques jusqu'à maintenant j'ai vu la puissance du Saint-Esprit mais c'est quoi ? et puis jusqu'à ce que nous découvrons Frère Branham qui va nous parler d'un baptême du Saint-Esprit sans sensation et nous avons reconcilié le tout parce que nous savons que plusieurs parmi vous ici ne sont jamais tombés n'ont pas eu des frissons ne se sont pas renversés mais le Saint-Esprit est rentré dans leur cœur mais quand est-ce que c'est rentré pendant que la parole se prêche là ? Frère le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires tu es simplement assis là tu écoutes la parole ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu c'est le brindis du Saint-Esprit qui va droit dans ton âme et quand tu reçois ça tu sens comment ta nature est transformée tu sens comment les choses que tu faisais avant tu ne le fais plus et tu sens l'amour de Dieu s'agrandir dans toi tu sens comment tu évolues mais c'est un ministère les pieds sont plongés dans de l'ouïe oh j'aime quand tu peux dire Amen à ça c'est tout un ministère et c'est sous la bannière de l'aigle volant ainsi tu es en train d'avancer maintenant on dit c'est pourquoi ces verrous de fer et des reins le fer ici ça veut dire la force le rein ici veut dire le jugement ou la rigueur pour garder son motel ferme et conserver sa vigueur tant qu'elle durera les jours de cet âge glorieux donc il faut garder sa vigueur pendant les jours de cet âge glorieux pendant que nous sommes ici où est ta vigueur vous avez vu non nous avons dit que quand nous serons le soir ils ne seront plus là il n'y a que nous qui sommes là ils ont perdu quelque chose ils ne sont pas dans des verrous de fer mais toi il n'y a rien qui t'ébranle nous avions cette même après-midi ici une réunion de famille importante pour un mariage qui a lieu dans la semaine nous n'y sommes pas allés mon épouse et moi parce que les verrous de fer il y a un caractère qui s'imprime dans le désir ardent de servir Dieu il y a une vigueur qui se plante en toi où même la distance ne te fait plus rien argent ou sans argent tu seras à l'église d'où est née ce caractère d'où est née cette volonté c'est des verrous de fer et des reins hallelujah ils ont plongé le pied dans le lui que tes verrous soient de fer et des reins et que ta vigueur dure autant que tes jours autant que le temps du message de l'heure pendant que la pierre de fête nous est fortement présentée toi dans cet âge aussi glorieux ne perds pas ta vigueur ni ne perds pas ta force l'épouse oméga de cet âge est debout arrivant avec un évangile surnaturel on dit mais qu'est-ce qui peut encore ébranler la foi de cette sceau il n'y a rien elle est à l'église on dit mais toi depuis que tu es à l'église les autres se marient tu ne te maries pas il dit alors l'église c'est pour le mariage mais revolte-toi quand même il dit je ne pars pas là-bas pour ça je pars là-bas pour un désir plus fort que le mariage c'est mon âme je veux recevoir la parole je veux recevoir Dieu je veux exalter Dieu donc je ne suis pas là-bas pour ça des verrous de fer qu'est-ce qui peut ébranler ta foi qu'est-ce qui peut te déplacer qu'est-ce qui peut te sortir de la volonté que tu as de servir ton Dieu il n'y a plus rien qui peut encore faire quelque chose qui va t'ébranler tu es assis dans un évangile surnaturel et là le mystère caché le ministère va maintenant commencer le ministère dans l'âge alpha l'âge du fils de l'homme et Jésus entre maintenant parce qu'on a parlé de pieds plongés dans de l'huile maintenant Jésus est en train de naviguer dans le ministère de l'âge alpha et nous savons que dans cet âge alpha Christ dans son ministère est en train de travailler comme fils de Dieu chevauchant les âges de l'église alléluia et il va sous la balance il va continuer jusqu'à atteindre la plénitude de sa puissance oméga il est là il commence par la balance et il va commencer à chevaucher jusqu'à ce qu'il va atteindre la puissance de l'âge oméga Christ Jésus l'adorable le seul qui soit vrai dit encore Amen et dans les derniers jours ses pieds dans son ministère avant l'enlèvement ne sont-ils pas plongés dans de l'huile de la révélation du Saint-Esprit les pieds sont plongés dans ces derniers jours avant que l'église ne parte tout ce que nous faisons maintenant est l'action du Saint-Esprit mais nous ne voyons pas ça pasteur comme dans la dénomination ils voient ça comment et ils tombent qui vous a dit que tomber c'est ça il n'y a pas un autre mystère qui est arrivé à la fin des âges Saint-Esprit sans sensation assis là tu reçois la plénitude l'amour de Dieu est plein dans ton coeur la parole de Dieu est plein dans ton âme la vie de Dieu est pleine dans toi il n'y a plus rien qui peut te branler est-ce que je peux t'entendre dire Amen non seulement une action forte t'es sur toi mais même l'action du septième saut est descendue avec un sixième saut ouvert te voici désormais le huitième fils de Jacob installé dans la pierre de fête dans un ministère de la seconde venue sous la constellation de Balance les pieds pleins plongés dans de l'huile un ministère accompli sous le Saint-Esprit et tout le monde est pris en captivité et alors la délivrance est en train de s'opérer la délivrance s'opérer on dit mais il n'y a pas eu des gris gris on n'a pas besoin de gris gris tu es délivré un sorcier ne peut plus rien contre toi une force maléfique ne peut plus rien contre toi tu es délivré alors les pieds là je suis en train de terminer maintenant pourquoi est-ce que y a-t-il une révélation des pieds dans cette affaire mais parce que les pieds en Apocalypse ils disent jouent un rôle ils font quoi en Apocalypse ils disent mais ils viennent maintenant ils viennent écraser la bête qui sort des eaux un pied sur la mer et un pied sur la terre mais sur la mer ici c'est le romanisme et donc en écrasant en mettant un pied sur la mer ils écrase la bête qui est sous les eaux qui fait ça l'ange puissant dans sa descente voici le ministère du huitième jour éternel où il y a un ange puissant qui descend et qui pose un pied sur la mer et un autre pied sur la terre et sur la mer ils écrase le romanisme c'est pour ça tous les systèmes romains ne peuvent plus avoir emprise sur nous est-ce que vous avez dit Amen ? parce qu'on va vous parler du système romain ça veut dire quoi ? mais le système romain c'est le spiritisme les catholiques sont plus dangereux que les framasons d'ailleurs c'est la mer de la framasonnerie le catholicisme tous les symboles qui sont la base sont des symboles qui viennent droit de l'enfer et l'ange puissant dans le ministère du troisième exemple doit s'employer d'écraser le romanisme c'est pour cela que le pied gauche écrase la bête qui sort des eaux Ah ! j'aime ça je pensais que tu aimais ça aussi mais maintenant passons de main et le reste la bête qui sort de la terre c'est le protestantisme donc là c'est la bête sortie des eaux Apocalypse 13 du verset 1 au verset 10 l'autre c'est la bête sortie de la terre Apocalypse 13 toujours du verset 11 au verset 17 donc on écrase le romanisme et on écrase le protestantisme une bête sortie des eaux et une bête sortie de la terre l'ange puissant enveloppé d'une nuée descend avec cette puissance et écrase le système donc vous comprenez frère bon prenez cette écriture balancez ça chez un pasteur dénominationnel dites lui interprète moi ça il ne comprend pas il ne sait même pas de quoi il en est question il va s'embrouiller là il va dire vous voulez que j'interprète ça comment ? parce que même l'école théologique ne connait pas interpréter ça béni soit le nom de l'éternel nous avons reçu un prophète qui est venu et qui nous a révélé les mystères de la parole est-ce que vous vous sentez bien maintenant ? oh que Dieu soit loué maintenant nous savons que l'évangile est de fer et des reins sous le sixième seau l'évangile est comment ? de fer et des reins quand vous ouvrez le sixième seau avant d'ouvrir le septième seau on va vous parler de comment la configuration de l'évangile l'évangile est de fer et des reins sous le sixième seau donc une affaire que nous lisons dans le Deuteronome mais c'est un prototype dans la réalité sous le sixième seau parce que l'évangile dans le sixième seau est fait de fer et est fait des reins et là les pieds que vous voyez là ce sont les pieds de l'ange puissant d'Apocalypse 10 écrasant qui ? écrasant un pied sur la mer sur la terre le romanisme le protestantisme Apocalypse 13 1 à 10 le romanisme Apocalypse 13 11 à 17 le protestantisme et l'ange puissant écrase ces systèmes sortant du sixième seau pour le septième seau d'où le verrou de fer et des reins c'est ça l'interprétation intégrale du ministère de Jésus sur le plan terrestre bénisse soit le nom du Seigneur que vous soyez un peuple préparé à recevoir la plénitude de la révélation que le Seigneur vous bénisse la plénitude de la la